Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les synergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le lundi 17 avril 2023, j'espère que vous êtes en joie. Alors tout à l'heure je vous posterai le tirage que j'ai tourné, une nouvelle guidance sentimentale avec datation, voilà. Et je ferai aussi un tirage pour les membres qui ont choisi un message surprise. D'ailleurs si vous voulez adhérer à cet espace membre avec des vidéos inédites pour un public beaucoup 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 plus restreint, vous pouvez le faire, c'est 7 euros par mois pour une à deux vidéos en général par semaine. Plus deux que une par semaine d'ailleurs, mais voilà. Ou des fois je fais des sondages et puis des fois je choisis de faire un tirage en particulier. Voilà, donc nous sommes le lundi 17 avril. Ah j'en profite aussi, je refais passer un petit message s'il y a des gens qui n'ont pas entendu précédemment. Actuellement je recontacte toutes les personnes qui ont eu une guidance privée avec moi pour leur faire supprimer afin que j'allève les serveurs de YouTube pour des raisons écologiques. Donc si vous avez eu une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter s'il vous plaît afin que je vous explique comment la télécharger. Voilà. Et que je puisse la supprimer de mon espace YouTube. Merci. Donc nous sommes le lundi 17 avril 2023. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Alors, le set de terre. J'ai entreaperçu celle-ci. Donc on vous parle de travailler. On vous parle de travailler, d'entreprendre des choses, de travailler sur des situations, relations, projets existants et d'être dans la patience avant de récolter ce que vous voulez. Alors, on a l'échec. Cependant, on vous dit que même si aujourd'hui vous entreprenez certaines choses, vous allez échouer ou alors vous ne récoltez pas encore. Soit vous ne récoltez pas encore, soit ce que vous entreprenez, ce dans quoi vous travaillez, ça ne marche pas. Peut-être aussi que c'est la patience qui vous fait défaut. Vous avez du mal à attendre, à patienter dans une situation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a la force. Alors, on vous parle d'avoir du courage aujourd'hui. Du courage pour faire quelque chose. Certainement pour persévérer quand même. Même si ce que vous entreprenez échoue. Même si ce dans quoi vous travaillez échoue. Les relations, les situations sur lesquelles vous travaillez, ça ne fonctionne pas. Ou ce n'est pas encore la récolte. Ou vous avez du mal à attendre. On vous dit d'avoir du courage. Alors, soit il faut cultiver encore au même endroit. Soit il faut cultiver à un autre endroit. Mais ça finira bien par payer et par être récolté. On vous dit de maîtriser. Aujourd'hui, vous allez devoir et vous allez sûrement maîtriser vos peurs, vos doutes, la situation, vos émotions. On a le 4 de coupe. Ceci dit, il y a quand même un blocage au niveau sentimental. Il y a un blocage, il y a un ennui, il y a une stagnation. Ou dans un autre domaine, ça tourne en rond. Dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour aujourd'hui ? On a le 7 de coupe. Elle est tombée à l'envers. Cependant, malgré tout, vous n'allez pas être dans le flou. Vous pourrez avoir des rêves. Alors, soit vous avez des rêves qui vous influencent, mais vous n'allez pas les écouter. Soit vous n'avez pas de messages en rêve qui peuvent vous perturber. Il y a une question d'options aussi. Est-ce que vous n'avez plus autant d'options que ce que vous croyez jusqu'ici ? Notamment au niveau sentimental. Est-ce que vous vous arrêtez sur une option ? On vous parle en tout cas de choix, de rêves, d'options. On a l'empereur. Vous pourriez rester campé sur vos positions, dans une situation. Il y a une notion sûrement d'un flou quand même qui s'éclaircit petit à petit. Et il y a une question d'être sûr de soi et de ne pas bouger et d'avoir confiance en soi. Alors, on va tirer une carte pour les relations concrètes ou pas et les projets. L'importance de l'expérience. On vous dit d'avoir le courage de comprendre que l'important dans la vie, c'est l'expérience. Ce n'est pas forcément la destination, mais c'est le chemin. Ce n'est pas forcément d'avoir raison, mais c'est d'expérimenter, c'est d'essayer. On vous parle d'avoir le courage justement de faire des expériences. de vous maîtriser dans les peurs, dans les doutes, dans les émotions, pour continuer un chemin, quoi qu'il arrive, pour expérimenter, pour essayer. Ok. Alors, on va préciser la carte. Donc, sur l'importance de l'expérience. Qu'est-ce qu'on vous dit ? L'entente. Alors, on vous parle de l'expérience d'une entente ou d'une réconciliation avec une personne. On vous dit, alors, d'essayer soit de se réconcilier avec quelqu'un, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical. Il y a peut-être aussi une notion de l'expérience, justement, de ne pas faire cela aussi. Si vous avez tendance à toujours vous réconcilier avec une personne au niveau amoureux, ou même au niveau amical, relationnel, familial, professionnel, peu importe, dans une relation. Soit de toujours vous réconcilier avec cette personne, et peut-être ça ne mène à rien. Soit de toujours faire le pas, vous, pour aller vers la réconciliation. Peut-être j'ai une notion d'expérimenter le fait de ne pas le faire cette fois. De ne pas vous réconcilier ou de ne pas faire le pas. Ou peut-être de ne pas accepter aussi la réconciliation. Si on a quelqu'un qui revient toujours vers vous pour se réconcilier et vous accepter. Bon, pour certains, il va falloir faire l'expérience d'aller vous réconcilier. Vous ne le faites jamais. Vous avez toujours eu... Alors, est-ce que c'est de l'ego, de la fierté ou de la protection ? Mais vous n'avez jamais expérimenté le fait d'aller voir l'autre, peu importe qui, dans quelle situation, pour s'entendre, pour essayer de se mettre d'accord, pour se réconcilier, pour se reparler. Eh bien, il va falloir expérimenter ça. Donc aujourd'hui, chacun expérimente cette question de s'entendre avec les autres, avec quelqu'un, voire même avec soi-même sur une situation, ou peut-être de ne pas le faire. On vous dit qu'il y a un flou par rapport à une entente. Aujourd'hui, vous n'allez pas trop savoir quoi en penser. Allez-vous vous réconcilier avec cette personne ? Devez-vous faire le pas ? Devez-vous l'accepter si l'autre le fait ? Devez-vous aller chercher une autre option ? Si jamais ça n'arrive pas, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ça va être un petit peu flou par rapport à cette entente, cette réconciliation. On va tirer une carte pour vous, ou les polarités féminines à la base. Qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? On en a deux. La fée des synchronicités. Tu as des signes sur ton chemin, ne doute pas de ce que tu crois. On vous dit que vous avez des signes sur votre chemin, qui vous disent de ne pas douter du travail que vous faites, déjà sur vous, tout court, ou sur des situations, et que vous allez finir par récolter ce que vous voulez. On vous encourage visiblement à continuer d'entreprendre, de travailler, de patienter, pour récolter ce que vous voulez. On a la fée du doute. Ne doute pas de ce que tu sais et ressens, cela sert juste à te bloquer. Et deux fois, on vous dit de ne pas douter de vos ressentis, de vos intuitions. Vous êtes les polarités féminines à la base, donc c'est vous qui êtes connecté le plus à vos intuitions, à vos ressentis, à votre âme, à votre cœur, et aux signes, aux synchronicités. Donc on vous dit de ne surtout pas douter de ce que vous ressentez, des synchronicités, de vos intuitions, de ce que vous savez. Cela sert juste à vous bloquer et à vous empêcher de continuer d'entreprendre et de travailler, et de patienter dans ce qu'il faut, et de savoir que vous allez récolter. Donc n'en doutez pas, on va tirer une carte. Ça peut être aussi dans le travail, dans l'entrepreneuriat, dans une question de récolte. Alors pour l'autre ou les polarités masculines à la base, on en a deux. Orgueilleux, je n'arrive pas à me remettre en question, j'ai l'impression que tu me dévalorises. Bon, comme toujours, l'autre ou les polarités masculines sont toujours dans leur égo faux self. C'est le pire de cette polarité, c'est un manque de confiance en soi, enrobé d'une énorme couche d'ego et d'orgueil. C'est un petit peu le paradoxe. Vous, vous êtes des personnes, vous connaissez votre valeur, et vous vous aimez profondément pour vous, et peu importe ce que fait l'autre, ça ne vous dévalorise pas. Juste que vous ne comprenez pas ce genre de comportement étrange. Et c'est ça que vous allez chercher. Vous allez essayer d'avoir des réponses, et d'essayer d'en faire entendre raison à cette personne. L'autre, les polarités masculines, c'est le contraire. C'est des personnes qui ne s'aiment pas intérieurement, mais qui ont une énorme carapace pour le cacher, qui ont beaucoup d'orgueil et beaucoup d'ego. Donc on a des personnes ici qui n'arrivent pas à se remettre en question. Ils ont toujours l'impression que c'est une dévalorisation de soi, alors que c'est juste de la critique fondée. Ce n'est pas du dénigrement, c'est des critiques fondées. Tout simplement, quoi. Tout le monde a des défauts. Si on vous disait que vous étiez arrogant, et parfois perché, et vous misez trop sur les signes ou sur l'amour, bon, vous direz, c'est vrai. Voilà, quoi. Mais bon, c'est quand on dit... Bref. Alors, du coup, ben voilà, c'est tout. Bon, mais quand on dit des défauts à ce genre de personnes, ces personnes-là se sentent dévalorisées. Ce n'est pas une question de ça, c'est juste une question de dire la vérité, quoi. Quand on vous dirait, vous dites la vérité, et des fois ça fait mal, vous direz oui. Enfin, je ne sais pas, quoi. D'ailleurs, en général, vous êtes les personnes, vous n'avez aucun problème à être critiquées ou à débattre du fond ou de vous-même. Ça vous fait peut-être même marrer, quoi. L'ajoute verbale. Parce que vous savez que vous avez les billes de votre côté, quoi. Bon. Alors, en tout cas, on a quelqu'un qui est dans l'échec ici à cause de son orgueil. Donc, on a quelqu'un ici qui n'arrive pas à se remettre en question parce que le gros problème, c'est que cette personne prend toujours vos critiques fondées pour de la dévalorisation, au lieu de prendre ça pour un constat réel, et éventuellement, je ne sais pas, s'améliorer, changer, quoi, s'il le faut. Et inspirer. Je suis inspirée quand je pense à toi. J'ai plein de nouvelles idées. Alors, c'est toujours marrant parce que quand même, on a cette personne, l'autre ou les polarités masculines, qui s'inspirent de vous. Oui, parce qu'en apparence, c'est oui, tu me dévalorises, mais c'est intéressant quand même ce que tu racontes. Je vais réfléchir, quoi. Et je m'inspire de toi. Bon, bref. Donc, on a des polarités masculines. L'autre ou les polarités masculines, bon, qui sont dans l'échec. Parce que tant qu'on a eu de la fierté mal placée, qu'on n'ose soit ni ramper, ni se remettre en question, ni se réconcilier, ni admettre ses défauts et ses problèmes tangibles, fondés, on ne risque pas d'évoluer. Mais, ce qui est bien, c'est qu'en secret, l'autre ou les polarités masculines s'inspirent de vous, quoi. Des polarités féminines. Voilà, ils pensent à vous, ils ont des nouvelles idées. Peut-être, ils envisagent d'agir autrement, quoi. Un jour. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui, pour ce lundi 17 avril 2023 ? On a le 7 de terre. On vous dit qu'aujourd'hui, vous allez entreprendre, peut-être dans votre vie professionnelle ou dans d'autres domaines. Vous allez travailler sur ce que vous travaillez en termes de relations, en termes de projets. Vous allez patienter dans ce que vous devez et vous allez peut-être même récolter dans d'autres. Bref, il y a une question de rythme dans ce dans quoi on doit entreprendre, travailler, patienter, pour récolter tout ce qu'on veut. Alors, mine de rien, vous avez beau entreprendre, bon, ça ne marche pas forcément. Vous avez beau travailler, bon, ça ne marche pas forcément. Vous avez beau patienter non plus et on n'a pas de la récolte ou dans certains domaines. Mais vous allez quand même avoir le courage de faire ce que vous devez faire ou de vous maîtriser dans les peurs, dans les doutes. Alors, y a-t-il un flou dans votre tête, dans vos idées, dans vos croyances, dans vos rêves, dans vos options ? Ou le flou est-il en train de s'éclaircir ? Vous allez peut-être avoir des choix à faire. À moins que vous soyez dans le flou, vos rêves peuvent vous influencer, vous mettre dans le flou, ou au contraire, vous orienter, vous aider à faire des choix. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada